La souris des dents de Marie-Sabine Roger et Quentin Gréban Arthur marchait le long du trottoir un soir dans le brouillard lorsqu'il entendit soudain un petit bruit On aurait dit quelqu'un qui pleurait et qui reniflait On aurait dit un bruit de chagrin Arthur regarda tout autour de lui Rien Pourtant le bruit continuait Arthur regarda mieux En haut, à gauche, à droite, devant, derrière En bas, là Là, sur le trottoir assise le museau caché entre ses pattes une souris pleurait à grosses larmes Arthur s'accroupit et chuchota Eh bien, qu'est-ce que tu as ? La souris sursauta violemment et se mit aussitôt sur ses pattes prête à s'enfuir C'était une fort jolie souris au pelage de velours gris Avec deux petites oreilles rondes Deux grands yeux noirs et brillants Une écharpe bleue autour du cou Et un gros rhume Elle serrait un mouchoir en papier dans son poing Et semblait très effrayé Tu as peur ? Il ne faut pas Je m'appelle Arthur J'ai cinq ans Et toi ? Je m'appelle Ratoun Et je suis la souris des dents Répondit la souris d'une voix fluette La souris des dents ? Waouh ! C'est chouette ! Tu vas bientôt venir chez moi alors Tiens, regarde ! Arthur ouvrit toute grand sa bouche Pour montrer à Ratoun sa dent de devant Qui bougeait si fort depuis quelques jours Est-ce que tu manges des bonbons ? Demanda-t-elle d'un air sévère Euh... oui, parfois La souris se moucha bruyamment Et soupéra d'un air très malheureux J'en étais sûre ! Vous mangez tous des bonbons ! Ha 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 ! Non ! Mais pourquoi tu pleures ? Tu n'aimes pas les bonbons, toi ? La souris se moucha de nouveau Et répondit d'un air exaspéré Ce que je n'aime pas Ce sont les caries Ha 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 ! Les caries ! Articula-t-elle Avec toutes les dents des enfants Je construis ma maison Une dent pour moi C'est comme une brique pour vous Avant, il y a quelques années encore Tout allait bien Mais maintenant Tous les enfants mangent des bonbons Et tous les enfants ont des caries Et les caries, ça fait des trous Et les trous, ça fait des courants d'air Et les courants d'air, ça me donne des rhumes Ha 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 ! Ajouta Ratoune en pleurant de plus belle Arthur réfléchit un instant et suggéra Tu pourrais peut-être le dire aux enfants Que tu n'aimes pas les caries Non, je ne peux pas Je ne dois pas me montrer aux enfants D'ailleurs, toi-même, tu n'aurais pas dû me voir Il ne faudra surtout pas dire que tu m'as vu Sinon, je ne pourrais plus venir chercher les dents sous les oreillers Et mettre un petit cadeau ou une pièce à la place Je ne dirai rien Promis juré Bon Alors, si tu ne peux pas le leur dire Tu pourrais peut-être... Je ne sais pas, moi Ah si, je sais ! S'écria soudain Arthur épanoui Et il chuchota quelque chose à l'oreille de Ratoune Depuis ce moment-là Il paraît que sous leur oreiller Le matin À la place de leurs dents Les enfants trouvent le cadeau de la souris des dents Et... C'est une brosse à dents C'est une brosse à l'oreille de la souris des dents C'est une brosse à l'oreille de la souris des dents